Et salut les aventuriers d'Azeroth, on a eu droit à pas mal d'interviews de la part de Blizzard et on a appris pas mal de choses, et notamment au niveau de l'équipement. Il semble que pour Dragonflight, obtenir le meilleur équipement sera plus lent, avec des changements dans les métiers, les Mythiclus et le Raid. Et on commence cette vidéo par un système qui a subi une énorme fonte pour Dragonflight. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch, twitch.tv. N'hésitez pas à passer pour parler du jeu, et surtout que là dans les prochaines semaines, on va stream beaucoup de Dragonflight. Alors pour ceux qui ont subi pas mal les nouvelles sur Dragonflight, vous avez peut-être deviné que j'allais parler des métiers. Pour ceux qui ne le savent pas, les métiers ont subi une énorme fonte pour Dragonflight. Maintenant vous aurez des tiers de qualité sur les consommables, les composants et les pièces fabriquées. Vous avez aussi les spécialisations de métiers qui vont revenir, mais beaucoup plus développées qu'avant. Je vous propose une autre vidéo que j'ai faite sur ma chaîne sur les métiers, si vous voulez en savoir plus, sur les tiers de qualité. Et justement, ces spécialisations de métiers vont faire en sorte que les métiers vont devenir un peu l'activité principale sur la saison 1 de Dragonflight. Par exemple, pour les couturiers, il vous faudra réunir 630 points de connaissances de métiers pour débloquer toutes les spécialisations de la couture. Et vous aurez besoin de vos spécialisations pour pouvoir fabriquer le meilleur équipement possible, c'est-à-dire un équipement de qualité T5. Alors pour trouver ces points de connaissances, vous allez devoir faire plusieurs activités différentes proposées par le jeu. Et ça pourrait être des quêtes bi-hebdomadaires et hebdomadaires qui vous demanderont de fabriquer certains objets ou de compléter une commande d'artisanat. Tuer des rares vous permettra d'avoir aussi des points de connaissances. Et trouver des trésors aura une chance de vous fournir des points de connaissances. Mais par contre, votre gain de connaissances de métiers sera limité par semaine. C'est-à-dire que Blizzard va contrôler notre progression à pouvoir fabriquer le meilleur équipement. Vous n'apprendrez plus toutes les recettes chez votre maître artisan. Si vous voulez atteindre le niveau 100 de compétence de votre métier, qui sera le max possible à atteindre, il faudra faire d'autres choses pour trouver toutes les recettes. Compléter vos réputations, il y a des recettes aussi sur les boss de raid, dans les Mythic+, et en faisant du PVP. C'est-à-dire que les métiers vont vous amener à faire toutes les activités du jeu. Et pour vous motiver à faire tout ce contenu pour monter votre métier, il faut une sacrée récompense à côté. Et justement, à Dragonfly, grâce au métier, vous allez pouvoir fabriquer deux pièces équivalentes au raid Mythic 418 de niveau d'objet. C'est un niveau d'objet qui sera plus important que les premiers boss mythiques, mais qui sera plus faible que les boss de fin d'aile. En plus, certaines pièces de métier auront des procs, et d'autres pièces vous proposeront un bonus de 7 de métier. Alors, je n'ai pas l'impression que les métiers vont devenir une nouvelle source pour équiper nos personnages, mais plutôt compléter notre équipement actuel. Et de toute façon, il faut que ces pièces soient intéressantes, parce que les métiers sont devenus complexes, et ça sera beaucoup plus difficile de pouvoir fabriquer les meilleures choses. Alors, plus dur et complexe, ne signifie pas que ça va être inintéressant. Moi, je trouve que c'est un sacré pari de la part de Blizzard. Mais clairement, si les pièces équivalentes au raid Mythic ne sont pas intéressantes, c'est un peu avoir tout modifié pour pas grand chose. Mais si jamais, après avoir entendu ça, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas obligé d'avoir un métier qui fabrique de l'équipement. Vous pourrez tout avoir grâce au système de commande d'artisanat. Parce que oui, dans Dragonflight, presque tout ce que vous allez fabriquer va être lié quand ramassé. Et vous pourrez obtenir ces pièces lié quand ramassé grâce au système de commande d'artisanat. Donc, vous allez devoir vous servir du système de commande en tant que client, pour par exemple demander cette pièce mythique. En tant que client, vous allez devoir fournir les composants, mais vous allez aussi définir le prix. Et ça permettra sûrement d'éviter les prix absurdes des légendaires de Shadowlands. En gros, avec ce système, vous allez payer le clic à l'artisan, sans devoir passer par le canal commerce. Et ça mutera peut-être certaines arnaques aussi. Alors par contre, un petit détail pour ces pièces d'équipement mythiques, pour pouvoir les fabriquer, il faudra récupérer un composant mythique qui se trouvera justement sur les boss du raid mythique, dans les hautes clés mythiques plus. On ne sait pas encore à quel niveau de clé ça sera possible. Et aussi pour les hautes côtes PVP. Alors c'est peut-être dommage d'avoir relié cet équipement mythique de métier au contenu raid et mythique plus qui fournit déjà beaucoup d'équipements. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour Blizzard de faire quelque chose d'un peu différent ? Par exemple avec une série de quêtes épiques qui vous aura amené à faire du contenu à l'extérieur. En tout cas les métiers de mon analyse vont sûrement être un contenu central de cette saison 1 de Dragonflight. Car pour pouvoir fabriquer que ce soit le meilleur équipement ou pour avoir les meilleurs consommables, vous allez devoir participer un peu à toutes les activités du jeu. Que ce soit monter vos renoms ou faire du raid ou du mythique plus. Et de ce que je comprends, on va mettre plusieurs mois avant de pouvoir fabriquer le meilleur équipement. Alors peut-être que les consommables de qualité 3 et les pièces d'équipement de qualité 5 serviront peut-être du nerf au contenu sur le temps. Moi je cache pas que je suis un peu inquiet sur les métiers, j'aime pas trop l'idée d'avoir mis de la qualité sur les consommables. J'ai peur que ça soit devenu un peu trop complexe pour pas grand chose. Et surtout qu'on peut pas vraiment tester tout ça sur la bêta, ça sera vraiment la surprise pendant Dragonflight. Mais il fallait quand même une refonte à ces métiers qui étaient à l'abandon depuis un certain temps. Et Blizzard a fait quelques changements qui va sûrement impacter la vitesse et la difficulté à obtenir de l'équipement. Pour le raid déjà c'est la fin du butin personnel, c'est le butin de groupe qui va le remplacer. Vous savez c'est le système de butin où on refait les GD, besoin de cupidité. Alors là où les guilds vont être sûrement contents de ce système, parce qu'on pourra trouver une sensation de master loot avec, ça risque de devenir par contre un problème en pick-up. Même si Blizzard a quand même mis pas mal de protection pour éviter le ninja loot, c'est à dire qu'un guerrier ne pourra pas faire besoin sur du tissu. Mais déjà sur le pré-patch on voit qu'il y a quelques dingueries. Par exemple en LFR, certaines personnes attendent le dernier moment pour faire leur G2D et attendent que tout le monde parte. Comme ça ils peuvent obtenir tous les items à la fin. Aussi dans le raid il y a un nouveau tiers de niveau d'objet qui va se rajouter sur les boss de fin d'aile. Donc ce qui se passe maintenant c'est que vous avez un tiers de niveau d'objet sur les premiers boss, et ça sera le plus faible. Un autre intermédiaire sur les boss de fin d'aile. Et comme on le connaît depuis un moment, un troisième tiers de niveau d'objet sur les boss de fin. Alors moi je suis assez d'accord dans l'idée que les boss de fin d'aile méritent de fournir une meilleure récompense vu leurs difficultés. Mais est-ce que rajouter autant de niveau d'objet dans un raid, ça va pas créer aussi un problème ? Parce que ça va faire que les premiers boss du raid vont être un peu inutiles dans l'optimisation finale de notre équipement. Et l'équipement qu'on voudra ça sera forcément sur les 4 derniers boss. Donc vu comme ces boss se trouvent à la fin du raid, ça sera plus dur et plus lent pour obtenir le meilleur équipement dans le raid. Et quand vous rajoutez autant de niveaux d'objets différents dans un raid, ça va impacter forcément les autres contenus. On était habitué à faire notre petite plus 15 pour obtenir le meilleur équipement en mythique plus, que ce soit à la fin du donjon ou dans le coffre de la semaine. Mais à Dragonflight, il faudra faire une plus 20. Alors on pourrait se dire qu'une plus 20 Dragonflight, ce sera la nouvelle plus 15 de Shadowlands. Mais pas du tout, parce que maintenant à partir de mythique plus 11, le skilling est différent et ça va devenir plus dur. C'est-à-dire qu'une plus 20 Dragonflight va sûrement correspondre à une plus 23 de la saison 4 de Shadowlands. Et vu que ça sera plus dur d'obtenir ces récompenses, vous aurez un meilleur équipement à la fin, si vous réussissez à le faire. C'est-à-dire qu'en réalisant une plus 20 Dragonflight, à la fin du donjon mythique, vous aurez un équivalent de pièces héroïques. Dans le coffre de la semaine, vous aurez une pièce mythique de boss de fin d'aile. Et grâce au système de vaillance, vous pourrez améliorer un objet jusqu'à l'équivalent des premiers boss mythiques. Alors Blizzard nous explique qu'il cherche à obtenir un écosystème global plus sain, en amenant les joueurs à faire une plus 20 pour obtenir des meilleures récompenses. Ils veulent que la difficulté soit récompensée. Et ils espèrent amener les joueurs à atteindre cet objectif avec cette mentalité. Et je pense que l'idée n'est pas mauvaise, mais j'ai quand même peur que les gens ne soient pas réceptifs à cette idée. Le problème, c'est que quand tu es habitué ta communauté à obtenir de l'équipement plus facilement en plus 15 par le passé, ça risque d'être un choc quand certains vont s'apercevoir qu'ils n'arriveront plus à atteindre ce meilleur équipement facilement. Et une chose est sûre, c'est que ça va encore rendre les gens plus toxiques en Mythique Plus, et notamment sur le choix des classes. Là, si vous n'êtes pas méta, c'est sûr que vous n'avez aucune chance de partir en plus 20. Ça malheureusement, ce n'est pas le problème de Blizzard, c'est juste un problème de mentalité des joueurs. Mais c'est quand même dur de vraiment savoir ce que ça va donner tout ça. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on va quand même obtenir du meilleur équipement. Je crois aussi que nos points de vie ont été augmentés de 40%. Donc peut-être qu'au final, ça sera juste plus lent d'obtenir de l'équipement, mais que dans un mois et demi, deux mois, on va rouler sur les plus 20 tranquillou. Et d'un autre côté, même si c'est plus dur qu'avant, peut-être qu'effectivement, les joueurs vont faire cet effort pour obtenir la meilleure récompense. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous préférez cette nouvelle mentalité, ou plutôt l'ancienne ? Avec tout ce que je viens de dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'obtenir le meilleur équipement à Dragonfly sera plus difficile, mais si vous arrivez à atteindre cette difficulté, vous serez mieux récompensé que par le passé. Je suis plutôt intéressé par cette mentalité de récompenser la difficulté. Après, il faudra voir si on ressentira les choses de cette façon en tant que joueur. Est-ce que les récompenses de Mythic Plus ne seront pas trop faibles par rapport à la difficulté qui augmente ? C'est ce genre de question qui fait qu'on n'est pas totalement serein avec ce changement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tester sur la bêta, donc on doit attendre d'être en jeu pour se rendre compte de l'impact de ce changement. En tout cas, avec Dragonfly, on voit que Blizzard tente des choses. Ce ne sont pas des changements révolutionnants, mais ça peut quand même modifier les bases du jeu. La saison 1 de Dragonfly va servir de test pour le reste de l'extension, j'ai l'impression. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !